C'est une soirée dédiée au renforcement des liens diplomatiques. Autour de dîners offerts par le ministre Aurélien Agbenoussi, le corps diplomatique a fait le déplacement pour une cérémonie non seulement de présentation de vœux, mais aussi pour discuter des acquis en matière de coopération bénino-étrangère. Permettez-moi en prélude à cette réception de vous réitérer mes vœux. Mes vœux, les meilleurs, de bonne santé, de paix dans vos familles et de réussite dans vos missions respectives. Je crois qu'au Bénin, le corps diplomatique est une famille. Et je me réjouis d'être à vos côtés, avec vous, pour qu'ensemble nous écrivions de belles pages de l'histoire des relations entre vos pays, vos institutions et mon pays, le Bénin. Je voudrais rappeler quelques priorités de la diplomatie, puisque ce soir, nous sommes là pour dîner, mais pas pour travailler. Il ne s'agit pas de la rentée diplomatique, il s'agit d'un moment de convivialité. Mais le devoir m'impose de vous dire que la diplomatie du Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, s'est engagée depuis 2016 dans la dynamique du rayonnement international de ce pays et de la mobilisation des ressources qui sont nécessaires à son développement. Ma mission, disais-je, au mois de décembre 2016, était de tout faire pour porter un Bénin nouveau vers le monde et de ramener le monde vers le Bénin. Je pense qu'après le premier mandat, plusieurs observateurs s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, le monde vient vers le Bénin, qu'aujourd'hui, le Bénin est présent au monde, puisque je me suis laissé dire qu'on a du mal à trouver des chambres d'hôtel à côté de nous, et ce n'est pas les Béninois qui occupent ces chambres, mais j'ai pu observer moi-même, au cours des diverses rencontres auxquelles je participe, soit aux côtés du chef de l'État, mais parfois en le représentant ou en me déplançant à Escalité, que la destination Bénin est recherchée, que les relations avec le Bénin sont des relations qui sont de plus en plus privilégiées. Il fait bon vivre au Bénin. Le corps diplomatique dans le pays est une famille et le doyen du corps diplomatique, son excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, près du Bénin, l'a martelé et donc confirmé à la suite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il a indiqué observer le Bénin avec admiration, comme le veut le chef de l'État et rappelé par le ministre Aurélien Agbenossi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ce soir à l'invitation de son excellence, monsieur Aurélien Agbenossi, pour présenter les voeux au corps diplomatique. Et comme il l'a dit, si bien, c'est que le corps diplomatique ici au Bénin, particulièrement, c'est une vraie famille. J'ai eu la discussion avec un certain nombre de collègues ambassadeurs qui ont exercé dans d'autres pays et qui m'ont dit qu'on n'a jamais vécu une vie aussi intense, aussi humaine, aussi proche entre nous qu'au Bénin. Parce qu'au Bénin, il fait... Parce qu'au Bénin, il fait vraiment bon vivre. Nous avons des interlocuteurs de qualité, dont monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans ses équipes, aussi bien du cabinet, secrétaire général, les directeurs, les conseillers techniques. La disponibilité de cette équipe nous rend la vie facile. La disponibilité de l'ensemble du gouvernement rend la vie facile. Et comme l'a dit monsieur le ministre, nous sommes des observateurs. Des observateurs avec un oeil qui aiment le Bénin. Ce sont des pas de danse au rythme de l'orchestre du ministère et ensuite de la police républicaine qui y ont meublé et clôturé la soirée de ce samedi. La suite de la police républicaine et la police républicaine est un peu de temps dans ses équipes, le ministre des Affaires étrangères, c'est un peu de temps